Musique Tchou tchou les kilous, bienvenue, welcome avec TazKiller85, encore une fois dans le TazAtelier J'espère qu'aujourd'hui tout le monde va bien parce que j'ai plein de choses à vous montrer Mais qui viennent du même endroit, on va parler de chez E-Flight Aujourd'hui vous vous rappelez de E-Flight, ceux qui nous avaient proposé le Strider X2 Stretch Super petit drone qui a bien plu à tout le monde et qui franchement est de très très bonne facture Et qui fonctionne super bien D'ailleurs ils avaient fait une évolution avec une meilleure caméra dessus Mais ils n'avaient rien changé au reste parce que le reste ça allait bien Donc aujourd'hui je vais vous parler du petit Razor X125 de chez E-Flight Super petit engin aussi, je viens d'aller voler Je vous mets les images juste après bien sûr Mais je vais vous parler aussi du matériel qu'ils proposent Parce qu'ils ont une bonne gamme de matériel Donc ils proposent leurs produits C'est les produits E-Flight, les moteurs c'est des E-Motors Tout ça, ça vient de chez eux Et donc ils proposent une gamme de produits assez intéressante On m'a envoyé, je vais vous parler d'abord des hélices qu'on m'a envoyé Donc merci Jess, merci E-Flight D'ailleurs j'ai craqué pour un t-shirt Ils ont des t-shirts la classe, bien sportifs Mais c'est pas tout à fait pour moi C'est bien moulant Mais super beau t-shirt quand même Je vais essayer de faire un peu de sport pour cet été Histoire que ça m'aille un peu mieux Sinon je le ferais gagner à quelqu'un de bien gaulé À la limite Ils m'ont envoyé les petites hélices des Nazgul 5061 Ainsi que des Nazgul 3061 Ici, c'est un nouveau produit Alors je ne sais pas si vous verrez bien le profilé Elles sont assez particulières, elles sont assez originales On verra certainement mieux sur les 5 pouces que sur les 3 pouces Donc ce sont exactement les mêmes en 5 et en 3 pouces bien sûr Sauf que les 3 pouces sont plus petites Et elles ont vraiment une petite forme particulière Avec une amplitude de 61 Donc des hélices qui doivent être bien pêchues et bien fluides En même temps, donc on va se tester ça Bien sûr, je l'ai montré sur un engin Peut-être sur le Darkmax Ça y est, entre nous, le Darkmax fonctionne Je viens d'aller le tester à l'instant Vite fait, en vol à vue 3S, 4S, 5S, sans problème Le problème venait bien de la carte de vol Mais je vous en reparlerai Et je vous mettrai bien sûr les petites images Du vol test que j'ai fait Où j'étais bien comme ça Mais ça s'est super bien passé Donc ces petites Nazgul 5061 3061 C'est un des produits qu'ils proposent Donc j'ai hâte de tester pour voir ce que ça donne Mais ça a l'air bien sympathique Alors sinon, je vais vous parler frame Alors Jesse m'a envoyé Jess, pardon M'a envoyé deux types de frame différentes Alors des frames complètes comme ça Tout carbone, compact Qui s'appelle le Rhino Rhino en 3 pouces Et on a également le Rhino ici en 5 pouces Toujours gravé E-Flight Alors bonne facture de carbone bien sûr Bien épais, on a une épaisseur de 3 mm Généralement un peu partout Là ici bien sûr on dépasse On a une épaisseur ici de jusqu'à 7-8 mm Donc pour les renforts au niveau des bras Autant vous dire que ça résiste et que c'est costaud Donc ça pour des petits montages en 3 pouces Avec des cartes, des ensembles 20 sur 20 Bien sûr sur des petites cartes J'essaierai certainement de monter là-dedans Donc un petit montage bien sûr en 3 pouces Mais avec la petite caméra split La mini split que je viens de recevoir aussi Donc j'essaierai de faire un petit montage Sur un petit 3 pouces comme ça Avec la mini split puisque là on est coqué On est vraiment protégé Donc tout ce qu'il y a dedans ça ne risque rien Même l'humidité va avoir beaucoup de mal A rentrer dans ce style de petites frames Bien rigides et très légères Donc je ne vais pas rentrer dans les spécificités Bien sûr je vous mettrai tous les liens Comme vous avez l'habitude Dans la description de la vidéo Vous aurez les liens, les spécificités Les dimensions de toutes ces frames Si vous voulez en savoir un petit peu plus Mais donc deux types de frames Qui m'ont envoyé aujourd'hui Donc le Rhino La frame compact que je n'ai jamais testé personnellement Donc le montage doit être assez spécifique Je pense qu'il faut tout monter sur la plate Donc vous avez des accessoires avec Je vais vous montrer sur le 5 pouces Vous verrez mieux Mais vous avez la même chose sur le 3 pouces Donc vous avez bien sûr la plate Qui est ici Qui va venir se fixer Ici C'est là que vous allez installer Bien sûr vos cartes Vos cartes de vol Ainsi que le SC Vous avez également une petite sangle E-Flight de fourni Des petits accessoires Bien sûr Que ce soit les vis de fixation Ou les petites Ou les petits intermédiaires Qui vont permettre à fixer Le SC Et la carte de vol Donc c'est plastique Vous pouvez mettre du métallique Si vous voulez Bien sûr Vous avez un petit support caméra Qui va venir se fixer Ici Tout simplement A l'intérieur Et sinon vous avez des embouts Ici Des embouts de bras Hop Des protections moteur Et ça Ça va venir se fixer Tout simplement Au bout du bras Avec le moteur dessus Donc là on a l'anti-vibration Ainsi que la protection moteur En cas de contact Pour éviter d'abîmer le châssis Tout simplement Donc tout est livré Vous avez la même chose Pour le Rhino Bien sûr Et puis Comme toujours La petite plaquette d'autocollant Qui va bien De chez E-Flight Donc voilà En ce qui concerne Le châssis Rhino Et j'ai également reçu Du châssis Vertigo Alors Vertigo Pour vertical Comme vous pouvez le voir Bah écoutez Les bras Ne sont plus A l'horizontale Mais sont montés A la vertical C'est vrai que ça paraît Entre guillemets Logique quelque part Pour avoir la pénétration Dans l'air Après je ne suis pas sûr Que ça apporte énormément Mais en tout cas Ça doit apporter En rigidité Puisque là On a même deux barres De renfort sur le côté Donc autant vous dire Que ça résiste au choc Donc petit montage original On a quand même Pas mal de place à l'intérieur Avec le support caméra Ici sur le devant Donc pas beaucoup d'accessoires Vous avez la notice d'emploi Bien sûr Pour pouvoir le monter Même si vous n'en avez pas besoin On a un très très bon Renfort en alu Ici On a un petit châssis alu Sur les côtés Qui maintiennent le tout Parfaitement bien Avec 2 mm Sur les plates Supérieurs et inférieurs Et on est à 4 mm Ici sur Même 5 je crois Que je ne dise pas de bêtises Non 4 mm C'est bien ça On est en 4 mm Sur les bras Donc on a quelque chose De très résistant Et puis on a les supports moteurs En aluminium Ici on a des supports Qui font Des supports qui font 4 mm aussi En aluminium Pour les moteurs Donc libre à vous aussi De mettre des petits amortisseurs Des petits absorbeurs De choc Tout simplement Donc voilà Pour ces petites frames Alors j'ai reçu La 5 pouces Bien sûr Mais j'avais reçu également La petite 3 pouces Pareil Vertigo Donc super mignonne Très facile à assembler aussi Ça se fait en 2.16 Vous avez la notice Bien sûr dans la boîte Et là j'ai fait un petit montage Je vous en avais parlé Sur Facebook Mais pas sur Youtube Avec les éléments Du Lanshee Monster Je ne sais pas si vous vous souvenez Le drone Qui n'était pas hyper hyper fiable Bah écoutez Voilà Là ça se tient Ça fonctionne bien C'est bien équilibré Avec des plus grandes hélices Bien sûr Que celles d'origine Sur le Lanshee Monster Et même J'ai rajouté le petit DVR Ici Mini DVR Je vous en ai déjà parlé Vite fait Mais j'y reviendrai Quand on développera Sur le sujet Donc là je suis juste là Pour vous parler Des petites frames Donc voilà Si j'ai un conseil A vous donner Allez jeter un oeil Sur le site eFlight Vous allez voir Qu'il y a vraiment Des petites choses Super sympas Et vraiment du bon matériel Quand je vous dis Quand on se rappelle Du X2 Stretch Que j'avais eu en test Que du bonheur Aujourd'hui Je vous parle Du petit Razor X125 Sympa Petite tête de poisson Un petit peu Mais vraiment très sympa Donc je vous le décompose Vite fait On a des petits moteurs IX Alors 1106 En 6000 kV Donc autant vous dire Que ça envoie quand même Du Steak en 3S Donc ça prend du 2 Et du 3S Que ce soit pour les moteurs Ou pour le SC Et la carte de vol On a une petite alimentation Ici en JST Bien sûr Vous aurez avec Les petits grips Vous savez Je vous en ai déjà parlé Ici qui remplacent Les bandes scratch Avec la petite sangle A installer Et vous avez une canopie Ici En plastique 3D En plastique Tout simplement En fait A l'imprimante 3D Ce qu'on appelle Du TPU Et puis Ça vous donne Une carrosserie Plutôt résistante Même si elle est légèrement souple C'est super résistant Ça absorbe les chocs Et à mon avis Ça doit absorber Aussi les vibrations Je pense Mais bon En tout cas Ça protège Plutôt pas mal Des chocs Et de l'humidité Donc là J'avais pris Le récepteur FrSky XM Donc on a Deux petites antennes Alors logiquement Quand vous le recevez Vous voyez Vous avez un trou au milieu Vous avez les deux antennes Qui sortent par ce petit trou là Donc moi J'ai préféré faire Deux trous Sur les côtés Pour insérer De la gaine thermo Et pouvoir faire ressortir Mes deux petites antennes Qui sont maintenues Vers le haut Comme ça Même si on pousse dessus Vous voyez Il n'y a aucun souci Et logiquement La petite antenne VTX Ici Qui est une caméra AIO Est à l'intérieur Donc là Pareil Un coup de fer à souder Dans le plastique TPU Pour simplement Faire ressortir Alors ça fonctionnait A l'intérieur Mais c'est vrai Qu'on a On améliore un tout petit peu La portée De la vidéo Puisque c'est un C'est une AIO En 25 mW 48 canaux bien sûr Qui vont se changer A partir de la caméra Donc là Vous allez être obligé De retirer la canopée Chose que je vais faire Tout de suite Donc 4 petites vis A retirer Alors vous verrez Quand vous retirerez Ces vis Elles sont assez longues Elles ne forcent pas Beaucoup dans le TPU Mais comme elles sont longues Elles prennent sur une grosse Partie du TPU Et il n'y a vraiment Aucun moyen que ça s'arrache Bien sûr Ça tient vraiment super bien Pour le retirer Hop Je presse légèrement Sur la canopée Pour pouvoir sortir la caméra Tac Et là Mes deux antennes Qui sortent tout bêtement Donc vous voyez Le petit montage que j'ai fait Les deux petites gaines thermo Sont juste là Elles ne sont pas chauffées Elles sont juste chauffées Sur le bout ici Ce qui fait que ça maintient Parfaitement dans la canopée Petite astuce pour vous E-Flight C'est plutôt sympa Donc voilà Le petit montage On a le récepteur XM Sur le dessus ici Alors peut-être Qu'on aurait pu éviter Ce branchement Mais c'est pour voir Pour pouvoir Brancher n'importe quel Récepteur Plus rapidement dessus J'imagine On a un petit buzzer Bien sûr Avec deux petites LED Alors elles sont À l'intérieur De la canopée Mais vous verrez Ça suffit largement Pour les voir Ça éclaire Tout l'arrière De la canopée Et puis Notre petit montage Notre petite tour Avec ESC 10A Ici 4 en 1 Qui fonctionne sur BLI Et notre petite F3 Qui fonctionne en omnibus Et là On voit notre canopée Alors bien sûr L'USB Qui est sur le côté Donc vous y avez accès Même une fois Qu'il y a de la canopée On voit qu'on a Un petit support caméra Avec un petit angle Donné ici Mais vous avez Un peu de jeu Ça veut dire Que vous allez pouvoir L'orienter Un petit peu Comme vous voulez Vous avez un petit peu De jeu ici Et un petit peu De jeu Au niveau de la canopée Qu'au pire Vous pouvez agrandir Un petit peu Si vraiment Vous voulez Vous voulez faire Quelque chose De très angulé Ici comme ça Mais vous avez moyen Avec de la patafix Ou avec de la colle à chaud De pouvoir modifier Votre angle de caméra Et vous allez changer Les stations Simplement Avec le petit bouton Qui est sur la caméra Ici Donc autant vous dire Qu'il faut le faire Avant Bien évidemment D'aller voler Donc toute la frame carbone Toute la plate en fait Et d'une seule pièce D'un seul morceau De 3 mm d'épaisseur Les bords sont biseautés Ici sur la frame Je ne sais pas si vous verrez A la caméra Mais on a vraiment Quelque chose de costaud De résistant Donc voilà Beau boulot bien sûr Petite fixation Pour maintenir les fils Ici Des moteurs Qui est d'origine aussi Moi je n'ai rien fait Je vous ai dit A part le trou Dans la canopée Pour faire sortir le VTX L'antenne VTX Ainsi que les deux petits trous Ici pour maintenir Les antennes vers le haut Parce que vous voyez C'est les antennes Qui sont assez souples Donc d'origine Ça tient plutôt bien On n'est pas obligé De les sortir entièrement Mais là le petit système Ça me permet De les faire sortir Beaucoup plus haut Et d'avoir donc Une bien meilleure réception J'ai testé jusqu'à 200 mètres Il n'y a aucune perte de réception Vous allez perdre la vidéo Avant de perdre La réception du drone Je pense Donc voilà Pour ce petit Razor Bah écoutez Je viens d'aller voler Je viens d'aller tester Jusqu'à aujourd'hui Je n'avais pas eu l'occasion A cause du temps Aujourd'hui C'était encore pas terrible Mais ça a suffi quand même Pour faire le petit test Donc bah écoutez On va partir directement Sur le chantier On va aller à la plaine des sports Pour aller voir Un petit vol à vue Avec cet engin Donc bien sûr J'ai emmené du 2S Du 3S Et puis une petite session FPV En fin de vidéo Bien sûr Vous retrouverez bien sûr Les réglages Betaflight De ce petit appareil A la fin de la vidéo Dans l'outro Comme d'habitude De façon Je n'ai pas fait grand chose Il arrive Il est préconfiguré Donc vous aurez bien sûr A le binder Avec votre radiocommande Donc binder en FRSky X Pour ce qui est du mien Puisque moi j'ai demandé En FRSky Si vous avez comme moi La jumper T8SG Vous n'êtes pas embêté Vous pouvez prendre celui Que vous voulez L'OSD est un OSD Betaflight Donc c'est vous Qui allez pouvoir programmer Votre OSD Comme vous voulez Vous aurez ma programmation Dans le Betaflight A la fin Sinon voilà On a fait le tour De ce petit matériel Donc merci beaucoup E-Flight Merci pour votre investissement Ils sont joignables Vous pouvez les contacter Vous verrez à chaque fois Pour ceux qui ne connaissent pas E-Flight On n'est pas réellement partenaire Même s'ils m'envoient Des engins à tester Ou des frames A voir également On n'est pas du tout partenaire Donc il n'y a pas Pas de lien D'affiliation Etc Mais je vous recommande Quand même D'aller chez eux Parce qu'ils font vraiment Du bon matériel Ils sont à l'écoute C'est des bons commerçants C'est des bons artisans J'ai envie de dire Et on voit Qu'ils soignent leur matériel Donc bravo E-Flight Bravo Jess Franchement Je suis enchanté D'être votre partenaire Donc voilà J'espère que j'aurai le temps De vous mettre la vidéo Pour mercredi Je vais faire à fond Parce que là on est mardi soir Et je n'ai pas fini Et puis on se retrouve bien sûr A la plaine des sports Pour le test du petit Razor X 125 Yep les amis On se retrouve à la plaine des sports Pour tester le petit Razor X 125 De chez E-Flight Ça fait plaisir Alors c'est pas un temps idéal On est entre deux averses C'est bien mouillé par terre Je vais essayer de ne pas trop Le faire traîner dans l'herbe Donc c'est parti pour un petit test On va se faire ça en 2S Dans un premier temps Puis en 3S Un petit vol à vue Et si j'ai encore le temps Qu'il ne se remet pas à pleuvoir Bien sûr une petite session FPV Alors en 2S Je n'ai pas de 850 mAh Pourtant c'est ce qui est préconisé 2S 850 en 40-45C Là j'ai eu une Gaoneng 550 mAh En 80C Donc écoutez Je prends ce que j'ai Mais bon Il n'y a pas de raison Que ça ne fonctionne pas De toute façon Hop Alors C'est clipsé Toujours avec Les petites fixations De chez E-Flight Bien sûr Hop On coince la balance Comme d'habitude Comme il faut On prend le temps On fait ça correctement Bon déjà Les scratchs Sont plutôt costaud Là la sangle Ne fait que maintenir la batterie On va allumer la radio Normalement Je suis sur le rasor Et bim Tout va bien Donc normalement Ça ne devrait pas les toucher Les hélices On va le mettre à plat Bip 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 Alors malgré que les LED Soit sous la canopie Bien sûr Vous le voyez On le voit suffisamment Donc c'est parti Je vais tout de suite Je vais tout de suite passer En vitesse 3 Et en mode stabilisé Let's go Pour un premier petit test Petit son très doux Super stable Comme on a l'habitude Avec le E-Flight Avec la marque E-Flight On sait que c'est des bons petits appareils Donc voilà Au niveau stabilité Aucune vibration Les images devraient être plutôt correctes Je pense Vous voyez Aucune vibration Vraiment super stable On va tout de suite Faire un petit test punch En 2S Pour voir ce que ça donne Alors test de punch Pour le Razor X125 Dans 3 2 1 Hey ! Petite bombilette quand même Et hyper propre La stabilité Est impressionnante Alors déjà Rien qu'en 2S Les amis Pour ceux qui veulent s'initier Pour ceux qui veulent commencer Tranquillement C'est plutôt déjà Très sympa Rien qu'en 2S Wow Wow Et S bien propre Hyper réactif Alors il a la puissance Mais il est assez doux quand même En 2S C'est plutôt sympa Ça permet de bien le prendre en main On va se mettre un petit coup En horizon Je ne vais pas faire d'accro Encore une fois Vous le savez Aucun souci C'est propre Mes réglages ont l'air correct Ah super réactivité Même en horizon On peut s'amuser à faire des petites figures Pour s'habituer à retourner l'appareil Bien sûr Bien sûr vous pouvez le faire très vite En coupant les moteurs Vous le savez Et sinon vous gardez un filet de gaz En prenant un peu d'altitude Hop là Et vous faites un arrondi Beaucoup plus doux Bon bah écoutez Super Moi ça me va Je n'ai pas envie d'aller plus loin Pour l'A2S On va tester l'A3S Donc je vais essayer de le ramener Là Dans un endroit sec Même si la canopie protège plutôt pas mal Tac De l'humidité On sait que ça peut quand même venir s'incruster par ici Sur les côtés Mais bon la canopie c'est vrai qu'elle protège quand même déjà énormément bien Allez c'est parti On déconnecte La radio en sécurité Vous le savez Même là si c'est un peu moins dangereux qu'un 200 ou qu'un 250 Bah les hélices restent quand même assez rapides Et peuvent blesser Alors c'est parti pour une XF Power en 550 mAh 70C en 3S Mais vu la longueur de câble que j'ai Il vaut mieux que je l'installe dans l'autre sens C'est à dire le câble vers l'avant A revenir sur l'arrière Voilà Prenez le temps Faites les choses comme il faut Voyez comme ça j'aurai très très peu de câbles à dépasser Ce sera beaucoup plus prudent Plus il y a de câbles qui pendouillent Plus vous avez de chances de vous prendre dans les hélices Alors Bip 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 C'est parti Bon vol Ah là on sent que c'est un peu plus pêchu Donc c'est parti tout de suite pour un premier test de punch en 3S Pour le petit Razor X125 Dans 3, 2, 1 Yo ! Il est pas forcément très bruyant Mais il envoie quand même pas mal La batterie est pas forcément à son maximum je pense Wow 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 Superbe Magnifique Super petit engin Ah franchement Je suis extrêmement satisfait de ce petit Razor Un petit peu comme je l'étais avec le Le X2 Stretch Beau petit joujou Vraiment très très propre Allez Oh là là Ça siffle mais tout doux C'est vraiment sympa Allez on se sera rendu compte de ce que ça donne Alors bien sûr pour les figures Même si je passe en mode horizon Il est tellement nerveux et petit Que vous faites pratiquement ce que vous voulez Allez c'est parti pour un petit vol en immersion Je repasse en stabilisé En vitesse 1 Pour pouvoir faire quelque chose de plus précis Pour l'atterrissage Decker Oh I wonder what went wrong today Why do I feel like I linger Linger between the words to say To say the words to remember Now we're here to take control Over your body and over your soul We're gonna take back everything And lose it all Lose it all Lose it all Feel it in your arms Feel it in your legs Feel it on your fingertips Feel it in your hands Just let your body go Just let your body go Just let your body go I'll move to the river Yeah Yeah Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501